bonsoir tout le monde j'ai envie de parler très sérieusement du premier ministre de la chine à vous nommer été mon frère mon frère d'attachement mon frère de clash j'étais même pas au courant de ce dont je vais parler aujourd'hui je vais aussi parler de quelque chose que j'ai trouvé bizarre mais agréable en même temps Kijivara, MC1, Didi B, Elon bref les Kif No Beat ensemble sur la même scène ça donne vraiment de quoi à dire je vais d'abord commencer par Kijivara et le Kif No Beat est fini ici à vous nommer été on va se prendre juste un point de générique on partage C'est zéro qui n'est pas bon de man à blaka j'aime un déto de moi j'en prends de mon baka au petit déjeuner c'est galette et baka il se joue au tog il est parti à la maca bon retour qui sont ceux qui sont allés voir le clip de baltimore c'est un rappeur très talentueux j'ai dit d'être très très talentueux il y a il a déjà je crois quatre projets déjà prêt il veut voir un peu votre amour il veut voir un peu votre soutien vous voulez balancer faites de la magie sur son premier projet de localisation le lien est toujours dans la description allez vous abonner partager et commenter sur les vidéos l'évêque spirituel à l'humain des cinq corans du maître Ahmed Balaki il est disponible il est disponible le livre est disponible dans toutes les librairies de france à la librairie africaine Kedam qui est non loin de l'église sainte Thérèse de Makkori il faut avoir cette oeuvre là c'est une très belle oeuvre une oeuvre très instructive voilà et puis je dirais que nécessaire pour bon nombre d'entre vous je sais de quoi je parle je ne vous ai jamais parlé d'un livre ici mais si je vous le conseille depuis un certain moment il faut vous dire que c'est parce que l'oeuvre est vraiment vraiment très importante comme je disais tantôt en début de vidéo dans mon intro j'ai vu quelque chose qui m'a agréablement surpris voilà actuellement je suis entre hôpital hôpital beaucoup beaucoup de choses écoute j'ai pas le temps d'être trop 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 sur lunettes mais j'ai remarqué que Didi B, Elon, MC One et le Big Kedivara étaient en train de danser ensemble ils se sont retrouvés ensemble à Bouaké ils se sont allés même faire des dons ensemble franchement c'est insolite pour ma part parce que quand on sait que le poulet était en clash avec l'équipe no beat les membres du kuf no beat et souvent même certains membres du kuf no beat pour blesser le poulet ont envoyé des pics à son big boss à son mentor Kedivara quand on voit cette image là franchement ça donne vraiment du boom au coeur et ça fait vraiment vraiment plaisir parce que honnêtement je vous parle de moi je parle de ma position moi c'est ce que je souhaite pour ce showbiz ivoirien là parce que au début quand on voyait ces clashs là quand on voyait ces pics de part et d'autre on pensait même pas qu'un jour ils allaient partager la même scène ou même rigoler ensemble et aujourd'hui on voit ça ça fait vraiment 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 plaisir voilà je pense que c'est un bel exemple que certains artistes qui sont encore en froid tels que Serge Beno, Arrête Chiney, Safarolo Bianque et Bordeaux doivent regarder pour changer les choses il faut passer à autre chose c'est en étant unis que ce coupé de Kedivara va se relever et aller très loin en tout cas moi je suis fier du groupe l'équipe no beat, je suis fier de Didi B, je suis fier de Lone, je suis fier de MC1 je suis fier du grand et big Kedivara en tout cas toutes mes félicitations encore pour ton festival c'était très bien réfléchi au fur et à mesure que les années passent ton festival grandit je pense que ce sera le deuxième meilleur festival après l'Ephemia des Magic Systèmes d'Asalfour en tout cas merci, merci, merci pour cette union là, merci pour cette réconciliation là moi ça m'a fait plaisir et j'aimerais bien le partager à ceux qui ne le savent pas ici sur ma chaîne Kif No Beat, Kedivara et MC1, cela paie désormais voilà ce sont des artistes qui collaborent désormais ensemble loin des clashs et pour l'avancement du showbiz ivoirien, que ce soit le rap Ivoire, que ce soit le coupé des galets avec Kedivara maintenant parlons du sujet qui m'intéresse, le sujet là même que je porte à coeur Abou Noméité se fait agresser, revenons sur son agression retenez ceci et écoutez bien ce que je suis en train de dire je ne fais pas cette vidéo là pour défendre Abou Noméité, loin de là mais perso moi, pour quelqu'un de très palabreux et quelqu'un de très colérique comme moi je suis un adepte de la non-violence parce que j'ai compris que rien ne se résout dans la violence parce que tu penses résoudre un problème mais tu es en train de créer mille autres après c'est-à-dire pour l'avenir en fait c'est vrai que Abou Noméité on le sait est très mal poli souvent dans ses propos il dit souvent des propos désobligeants à l'endroit de certaines personnes à l'endroit de certaines personnalités publiques ou certaines stars c'est pas bien, c'est condamnable c'est réprimable mais pas forcément dans la violence parce que à vouloir être violent quelqu'un peut perdre sa vie et puis on n'en parle plus la vie humaine coûte tellement cher que quand j'ai vu l'image je vous dis quand j'ai vu l'image d'Abou Noméité si défiguré avec les lèvres blessés à sang là franchement moi je l'ai déjà dit plusieurs fois ici c'est vrai que je l'ai souvent clashé mais c'est quelqu'un avec qui je n'ai pas de problème voilà, souvent il faut montrer aux gens que tu es fou comme eux mais c'est pas quelqu'un à qui je souhaite la mort que je souhaite ce genre d'agression là donc ça m'a un peu fait bizarre ça m'a vraiment fait très mal au coeur et je profite de cette vidéo là pour adresser encore mon message à ces personnes là qui ont fait cette sale besoin là les amis les frères tout ne se résout pas dans la violence je sais que le gars là c'est un micheur je sais que souvent il dit des choses à vos stars qui vous rendent très mal mais c'est pas en le blessant c'est pas en le tapassant c'est pas en le frappant que vous allez résoudre le problème parce que pour le caractère et pour l'homme que vous connaissez ça va rien changer c'est parce que c'est pas la première fois cette fois c'était grave mais c'est pas la première fois ce genre de personne là je pense que la meilleure des manières de le faire changer c'est en discutant avec elle en parlant avec elle pour le dire on te comprend on voit un peu ta position radicale mais tu n'es pas obligé de faire comme ça parce que quand tu fais comme ça tu flusse et baisse beaucoup d'hommes autour de toi sans même le savoir il accuse même Ariel Cheney que ce soit vrai ou faux je ne sais pas mais franchement c'est déplorable maintenant à toi Abou Nomeite j'ai fait plusieurs vidéos ici pour t'interpeller pour te parler pour te donner des conseils pour te dire que tu n'es pas le plus fort du monde tu n'es pas le plus fou du monde tu n'es pas celui-là qui n'a que sans séquence ou bien sans cerveau dans la cervelle nous tous on a un côté noir on a un côté obscur on est un peu bad boy mais si on veut le montrer à la face du monde c'est comme si nos parents nous avaient pas bien éduqués or on sait que nos parents nous donnent de bonnes valeurs nous donnent une très bonne éducation c'est nos fréquentations et notre RGND notre orgueil notre ego qui font que nous nous déroutons voilà et nous nous détournons même de ces valeurs qui nous ont inculcées depuis notre bas âge frère ne risque pas ta vie pour des futilités je te le dis aujourd'hui on a tous aimé dit Jarafad peut-être que tu l'aimais plus que nous on comprend mais ne risque pas ta vie pour des futilités chaque fois qu'on t'agresse là tes abonnés tes adeptes tes gars qui te soutiennent dans cette bêtise là ne sont pas avec toi il faut écouter ça va rien t'enlever dit que je change désormais là ça va rien t'enlever tu peux faire ta promotion continuer à faire tes vidéos sans pour autant attaquer insulter rabaissez certaines personnes dans tes vidéos parce que dans ces gens des bêtises il y a la mort qui sort des dents et puis la vie continue le feu réalité de Jidja Rafat est mort la vie continue Amadou Gonkoujibali est mort la vie continue le ministre Ahmed Bakayoko premier ministre tout puissant le golden boy l'ami de tous les adhices il est décédé la vie continue j'essaie que tu aimes Jidja Rafat il me faut douser voilà parce que souvent quand on regarde tes vidéos moi perso ça me fait beaucoup rire quand j'habite de rigoler souvent je regarde le début de tes vidéos où tu fais tes trucs là c'est cool reste dans ce registre là et évite de t'attirer des ennuis Libre à toi et d'écouter ce que je suis en train de dire mais je tenais vraiment à faire cette vidéo là pour t'apporter mon soutien et te donner ce message là aussi en tout cas ceux qui ont fait ça là si on sait évitez ça parce que vous essayez de la voir sur votre conscience un jour que Dieu vous bénisse c'était Heriton ciao ciao